Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl ! Le match numéro 5 d'Amin, de Contamine, dans la Mad Cup de Sir Madness. Et on se retrouve du coup de nouveau pour un match retour contre les gros balours, contre l'équipe d'Ogre, qui s'était plutôt bien passé au premier tour, 4-0 si je ne m'abuse. Alors lors du dernier match, il avait perdu un Blitzer, et ça se confirme, il n'a pas pu le racheter. On a donc deux solitaires de son côté, par contre, il a eu un jet d'armure supplémentaire, sa TV a dû s'envoler. Ouais, voilà, il a pu carrément prendre un sorcier, Serge, en face, malgré qu'il ait un niveau. Tiens, pourquoi les compétences ont disparu ? On ne sait pas, c'est pas grave. Enlever la pose, histoire qu'il bouge un peu, voilà. Il a pu prendre un niveau, j'ai vu ici une esquive en force, tout à fait pertinente sur un Ogre, il n'y a rien à dire là-dessus. Surtout que ceux-là n'ont pas solitaires, donc ils sont beaucoup plus utilisés. Bon alors, par contre, du coup, il met ce quoi ? Son œuf d'armure devant, pourtant qu'il y a un peu, les deux solitaires. Il va être en défense de nouveau, sur cette première mi-temps. Il n'a plus qu'un seul Blitzer, le 4, bon après il a quand même un 3 quart à 4 de force, un 3 quart avec bloc. Il n'est pas non plus totalement démuni niveau combat. En face, les plus chiants, c'est avec les Gnoblars. Enfin, faire tomber les Gnoblars, c'est très compliqué. Faire tomber les Ogres, bah, c'est très compliqué aussi. Il va y avoir moyen, je pense, de faire quelques blocs intéressants avec son 4 de force. Avec un peu de bol, une petite armure qui passe, ça peut toujours faire plaisir. Ah, et cette fois, c'est les elfes du signe qui gagnent une relance. Par contre, la mise en jeu de l'enfer encore, là, le Gnoblars qui, la balle lui tombe dans les mains. Et en plus, il arrive à la récupérer, quoi. Et puis, bam, premier bloc, une blessure. Bah, ça, c'est fait. Un solitaire qui n'aura pas été très utile longtemps. Du coup, il a 3 relances, un apôt et la fame. Réception à 4+, sur le Gnoblars devant, quoi. Voilà. Bon, bah, limite, franchement, il aurait voulu, d'ailleurs, il peut encore, hein. Il lance le Gnoblars, il marque en un tour cache, quoi. Et c'est fini. Ah, non, il a bloqué avec celui qu'il pouvait jeter. Mais cet enfer, quoi. Cet enfer absolu. Le 4 de force qui tombe. Ah, il l'a repéré, par contre, le 4 de force, là, très clairement. Est-ce qu'il va tenter un lancer ? Non, je pense pas. Il va se contenter, pour l'instant, de protéger la balle. Qu'il fasse gaffe, hein. Il n'y a pas de raison de se presser, hein. Ça aurait été sympathique de direct lancer la balle dans ses mains. Il lance direct, il marque en un tour. Mais clairement, il a plus à perdre que les O-Elfs, hein, en faisant ça. Et les O-Elfs peuvent très très bien tenir la balle, la remonter, la faire bouger, etc. Lui, une fois qu'il a la balle, s'il la perd, c'est fini. Ok, il sent le lancer quand même, Amine. Il prend une défense anti-lancée. Mais fidèle à sa stratégie, il y va. Il tente quand même la contre-attaque, il vient foutre la merde, il titille la balle. 3D sur un Gnoblar avec un pot, ça commence. Bim, un petit KO dans les dents. Ça équilibre le nombre. Il a du Gnoblar de rechange. Et ouais, ça y est, il esquive, il y va. Il n'a pas relevé son 4 de force, il ne préfère pas se prendre de tatane dessus, j'imagine. Ça a 3 d'agilité un Gnoblar, ça a 3 d'agilité. Ils ont Minus, ils ont Microbe même. Donc ils peuvent se balayer dans les zones de tacle et tout. Ils ont esquive, je crois. Ils ont esquive. Ok, là ça blitz, celui qui est au contact de la balle, ça passe, ça tombe. Il n'y a plus qu'à pousser. Il avance, il avance, il avance beaucoup. Ah, j'imagine qu'il va mettre un mur autour avec les Gnoblar en même temps. Ils sont là pour ça. Ça n'a pas beaucoup de mouvements ce truc, 5 de mouvements. Il ne peut pas pouvoir protéger avec des GFI ? Ouais, un GFI ici, ça passe. Et il va fermer. Petite cage avec un pivot ogre, de qualité. Alors, Amin qui attaque. Blitz sur le Gnoblar ici. Ça repousse juste. Il décide de repousser dessus par là-bas. Ok, il poursuit. Amin va tout esquiver, il va s'éloigner des ogres, il a raison. Toujours risqué, mais voilà. Il y a des fois, ça ne passe pas. Même les deux plus, même pour un elfe. Et du coup, il ne relance pas et c'est un chaos. Ah ouais, ça c'est étendu par contre. Il a fallu les relancer, je pense. Il doit vouloir garder ses relances pour faire des trucs un peu plus tricky, mais... C'était risqué et ça n'a pas payé. Du coup, un pot sur le 3 quart avec Solitaire. Ce qui permet de dégager le plus grand d'armure. Donc, pas plus mal. Alors là, il blisse dans le tas. Ça tombe. Le contamine qui tombe. Et qui est blessé. Et bien, je sens que ça va être la violence ce match. Une commotion, 0 d'XP, il ne relance pas. Bon, par contre, il commence à être bien dans le mal là. On est tour quoi ? Tour 3 ? Déjà 3 joueurs en moins. Il va falloir taper du Gnoblard pour compenser, s'il peut. Là, il va mettre de la force pour pouvoir taper sur un Elf avec un Gnoblard. Ça fait toujours plaisir. Et ça repousse. Mais s'il poursuit, il pourrait mettre un autre coup. Non, il décide de ne pas repoursuivre. Ah, un cerf-volant ici. Ça, c'est cool. Ça veut dire que le 4 de force va pouvoir s'extraire dans la mêlée. La balle est bien, mais pas ouf. Ah, double crâne ici, qui crame une relance. Ça picote. Ça picote, ça picote. Il aurait dû poursuivre. Il n'a pas dû, je pense, vouloir éventuellement ouvrir un trou là. Mais... Ouais, c'est vrai que c'était un blitz direct, s'il faisait ça. Quoique, non, non, même pas. Du coup, ici, il s'ouvre. De haut, sol. Mais c'est son dernier blitzer. Une petite blessure sur le Gnoblard. C'est bien, il faut diminuer l'équipe là. Il a un apôt. Il n'a pas d'apôt. S'il a un apôt, c'est-à-dire, bref, il ne va pas l'utiliser sur des Gnoblards. Sauf un Gnoblard de l'enfer avec 10 niveaux, ça ne va pas le coup. Il recule en défense. Il continue de marquer la balle. Un marquage de balle par tour. Et de la défense. Deux marquages de balle par tour. Ça va être plus difficile à dégager. Il garde sa défense anti... Ouh, le deuxième cerf-volant ici. Ça ne fait pas plaisir. La petite chute du 3 quart qui est juste sonnée. Ça va. Ça va. Ça va. Un pot sur le solitaire, pas grave. Enfin, pas grave. Une sonnette aussi, on dirait. Il ne poursuit pas. Il... Bon, en même temps, ils sont sonnés, mais il ne pouvait pas le savoir. Il préfère visiblement rester un petit peu à l'arrière. Ou une relance ici, ça repousse. Alors, là, il va avancer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va jeter le... Non, pourquoi il avance aussi peu que ça ? Ah, pour mettre un point de force en plus. Juste pour faire un support. Après, il va libérer la balle, mais il ne va pas aller très loin. Peut-être là. Ah, il ne profite pas con. Il profite des sonnettes pour s'infiltrer un peu. C'est risqué, quand même. Là, il va se faire blitzer la balle. Les O-Elfs ont beaucoup de mouvements. Ouais, clairement, c'est directement le blitz sur la balle. Ah, merde, je n'ai pas vu. Du coup, c'était planqué dedans. Ah, c'était un 2 au sol. Il a pris le 2 au sol. Ok. Et du coup, tout le monde est sonné. Et la balle est au milieu des oeuvres. Bon, ok. Pourquoi pas ? Comme ça, c'est fait, on va dire. Ça y est, lui, il décide de se bouger les fesses. Il va cerner la balle pour éviter un truc de fifou Elf. Et il a bien fait, parce que c'est un turnover. Il n'a plus de relance, déjà ? Il va peut-être tout cramer, hein ? Ah, il n'a plus de relance, ça. Bon, ça va quand même être difficile de s'infiltrer pour récupérer la balle. Visiblement, Amin ne va pas tenter. Il se met en défense. Ok, un petit blitz ici. Ça ne mange pas de pain. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, parce qu'il pouvait blitzer. Il pouvait bloquer dans tous les cas, donc... Je dis peut-être qu'il va faire quelque chose avec son receveur. Il va se placer en position de marqué, il ne lâche pas. Il est même un petit peu loin pour être en position de marqué. Non, c'est ses mouvements normaux, là. Un, deux, ouais, non, c'est parce qu'il a du mouvement. Allez, les ogres qui ne lâchent pas. Petite infiltration de... Semi-infiltration de gnoblard. Ça rate, ça rate, et ça rate. Et ça va peut-être être une opportunité. Il y a le 4 de force qui ne va plus être blessé, là. Il peut relever. Annuler un support ici. Blitzer. Il préfère blitzer, là. Ok, pourquoi pas. Oula. On a vu qu'il déconne un peu, mais c'est une blessure. C'est une sonnette. Ah, il a repoussé sur la balle pour la sortir. Eh, risqué, mais ça paye. C'est bien, ça paye. Il ramasse avec lui. Ok. Ici, il fait quoi ? Il recule. Ah, il va faire une transmission pour faire une passe avec le lanceur. Ouais, c'est risqué. Il va devoir claquer sa relance, là-dessus. Ça marche. 6 de mouvement seulement. Le lanceur, il ne peut pas non plus beaucoup avancer. Mais ça devrait être suffisant. C'est juste une passe longue. Avec lancé précis, ça rate. Ça rate, et la balle est un peu exposée, du coup. Il faut se relever. Est-ce qu'il recule ? Non, il avance. Il veut sortir de la... Bon, il avance, il veut sortir de la zone de tacle. Rien de fifou. Blitz sur la balle, direct. Pareil, il ne se pose pas de questions. Et c'est le crâne. Double crâne. Double crâne de l'enfer. Ça met du sel, ces jogs, là. C'est censé être sa force de pouvoir faire des blocs à 2D très facilement. Il ne fait que des crânes. Ah, la con, quoi. Par contre, ouais, le signe noir qui ne veut vraiment pas réussir ses lancers. Là aussi, ça met du sel. Bon, de toute façon, je pense qu'il se serait pris à Remarque. Ouais, j'allais dire, il se serait pris un éclair, mais il n'aurait pas pu le lancer. Parce que s'il n'a pas sa réussie, Remarque est direct, c'était fini. Un cerf-volant là, très très bien. En plus, il a cramé son blitz. Du coup, il tente un ramassage Folklo qui rate. C'était relativement prévisible. Alors là, il fait blitz, blitz avec esquive, qui passe. Il essaie de contrôler sur la balle, il veut peut-être espérer un rebond dehors, mais non, il y a peu de chance. Un rebond d'une case, normalement. Alors, allez, dextérité, il ramasse, ça y est, une transmission. Qui passe. Et c'est le touchdown. Ouverture du score juste au dernier tour. Sur une contre-attaque de Contamine, c'est pas mal, c'est propre. Donc la mi-temps va s'arrêter là-dessus. Alors, on a des chaos à faire revenir. Ici, deux blessés, ça ne revient pas. Le chaos reste chaos, mais il y a du remplaçant. Ici, deux blessés également. Il n'y a pas de remplaçant, par contre. Le chaos reste chaos aussi. Ok, donc Contamine va être un petit peu en sous-nombre. Par contre, il est à l'attaque. Il est en attaque. Que des 1, tous les 1 qui tombent là. Des brouettes de 1. Quelques 6 quand même au milieu. Bon, défense, défense ogre. Côté, côté Serge. Il laisse des gros boulevards pour passer. Mais, par contre, il n'a pas envie de se faire taper au milieu. Très clairement. Alors, le Contamine va jouer le jeu. Ah, quand même, ça vaudrait peut-être le coup de les marquer. Il n'est plus suffisamment nombreux en même temps pour s'amuser à marquer n'importe qui. Une surprise. Ah bah, pour le coup, là, c'est Amine qui a du bol sur ses engagements. Du coup, il s'extrait carrément des zones de tacle. Alors, bon, là, c'est ambigu parce que c'est compliqué de vouloir se faire taper par les ogres. Mais, en même temps, s'il infiltre des gens et que tous les ogres sont libres, bah, ils ne vont pas aller loin, les gens infiltrés. Il faut dire ce qui est. Petite infiltration du receveur. Pourquoi il a fait que 6 cases ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne voulait pas se mettre trop loin pour aller passe. Ok, là, il va se répartir pour protéger un peu la balle. Un ramassage réussi avec un 6, parce que pourquoi s'emmerder ? Le 4 de force, il protège la balle. Il aime bien faire des défenses très aérées, Amine. J'aime bien, c'est agréable, à regarder. Pas forcément toujours ultra optimal, mais ça change franchement des gros murs de nains. Complètement englués. Il pourrait complètement jouer la course en étant off, et ne pas faire de passes et tout, et avancer dans des cages. Ce serait même probablement plus safe. Encore que l'on fasse à des ogres, peut-être pas. Mais dans ces matchs précédents, ça pourrait peut-être être plus safe. Bon, là, voilà, sans surprise, ils étaient tous libres, les ogres, donc ils se font plaise. Un petit cerf-volant quand même ici, qui va aider. Celui-là, il est un peu loin. Il va avancer. Non, cerf-volant aussi. Deux cerf-volants. Sans handicap. On ne peut pas dire le contraire, sans handicap carrément. Là, il y a quasiment une cage autour des receveurs. Surtout celui-là, là. L'autre, c'est le receveur à 3 d'agilité, donc... C'est celui-là le plus dangereux. Alors, là, il peut courir gaiement, vu qu'il y a des cerf-volants. Un blitz, sur quoi ? Un gnoblard. Blitz gratuit. A2D qui repousse, la glissade contrôlée. Il va par là-bas, tiens, je serai venu dans les pattes, moi. Par principe. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter ? Parce que là, clairement, il se disperse beaucoup. Donc, si la balle est toujours là au prochain tour, elle va tomber. Non, il préfère vraiment rester à l'arrière. Ok. Là, il avance un petit peu. Ici, il se relève pour foutre la merde. Ici, il tente une esquive. Oui, alors là, quand même... C'est ton cul. Sans relance, en plus. Blessure sur Chobity du lac. Une commotion. Alors, c'est toujours ambigu. Est-ce qu'on reste dans le tas ? On se fait taper ou pas ? Théoriquement, c'est plus intéressant de forcer l'adversaire à faire des jets plutôt qu'en faire vous-même pour vous extraire dans des situations pareilles. Parce que là, quand même, c'était... Eskiva 3+, Eskiva 3+, Eskiva 2+, Il a raté Eskiva 2+. C'était quand même pas mal de jets à lancer. Là, ça tombe. Plus de receveur. Il y a un mec avec plus d'armure ici qui est devant, quand même. Le blitz a été cramé. Il n'a pas réactivé son ogre, donc il veut refaire quelque chose. Ah, un petit niveau sur Butt, d'ailleurs. Encore un cerf-volant. Pas de chance. Ici, il y a un petit blocage au Gnobler qui passe. Et c'est encore une armure qui pète. C'est une sonnette, mais ça fait quand même un joueur de moins. Est-ce qu'il va piétiner ? Il piétine. Normal. Il faut une blessure sur Pisse-Pousse. Quoi qu'il est le dernier blitzer. Rate le prochain match. Mais une petite expulsion. Bon, ça fait quand même un mec de moins assez critique. La fosse commence à bien se remplir. C'est le blitzer. C'est son dernier blitzer. Il ne pouvait pas vraiment se permettre. Je n'ai pas vu c'était quoi la première blessure, du coup. Il ne pouvait pas vraiment se permettre de le perdre. Là, il faut évacuer la balle. Il n'y a plus assez de monde, là. Interception de l'ogre. Non, qui ne passe pas, bien sûr. C'est qu'un trois-quarts, mais il faut qu'il court. Court, petit trois-quarts, court. Il a une relance. Il peut se permettre un GFI. Pour être vraiment hors de portée. Bon, après, il y a un sorcier qui va tomber. Je pense qu'il a dû oublier son sorcier. Parce que là, il blitzer avec du GFI, là. Non. Si, un GFI plus le cerf-volant. Et en plus, ça ne passe pas. Bon, si, ça y est, ça passe. Cachant que le sorcier, si vous voulez l'utiliser, il faut toujours l'utiliser dès le début de votre tour. Si vous faites une seule action, l'utiliser provoque un turnover. Bon, là, il a de la chance. C'est bien passé. La balle, maintenant, est inaccessible pour l'elfe. Encore que, il y a pas mal de tours. Mais il n'y a quand même plus beaucoup de monde. Bon, c'est pas gagné non plus pour l'ogre. Il va falloir qu'il la ramène. Et bon, les gnoblards, ils peuvent assez facilement perdre la balle. Ok, il se place un petit peu partout. Ici, il va empêcher Captain T2 d'avancer. C'est bien. Alors, ici, ça blitz. Le mec juste à côté. Ok, ça repousse. Maintenant, il faut essayer d'empêcher de progresser. En mettant tout le monde sur ce gnoblard-là en particulier, je ne sais pas. Je vais reculer un petit peu pour essayer d'éviter de se faire taper Gratos. J'imagine aussi empêcher un peu les lancers, s'il peut. Et le ramassage sur le coin, ça peut être compliqué. Ok, avec une relance, ça passe. Dernière relance de Serge qui part là-dessus. Là, il va falloir qu'il committe ses gnoblards pour foutre un peu la merde. Carrément un blitz vers l'arrière. Qu'il ne passe pas. Ah, du coup, c'est un 3-4 avec Solitaire. Mais il est en position pour aller blitzer. Avec juste une simple esquive à 2 plus. Remarque celui-là aussi, probablement. Ah bah, plus maintenant. Et un cerf-volant ici. Ah, c'est difficile les ogres. Très très difficile. Ok, il s'est mis pour protéger vraiment son gnoblard. Du coup, Amin recule carrément. Enfin, avance. Remonte sa défense, on va dire. Ici, ça tape. L'esquive qui va proc. Ok, il recule par là. Ici, blitz. A2D, ça passe pas. Il relance, ça repasse pas. Oh, le nez rouge du gnoblard, j'avais pas vu. Ils ont tous un nez rouge comme ça. Absolument pas. Alors, comment va progresser... Comment va progresser... Serge. Ce qui pourrait, limite, faire des passes et tout. Enfin, des passes entre guillemets. Mais il est lancé de gnoblard pour avancer assez rapidement. Mais du coup, il se retrouvera assez seul derrière. Là devant. Ah, vous m'avez compris. Il libère du gnoblard visiblement. Il revient avec ses ogres qui sont derrière, en train de glander. Il n'y a plus que 4 tours. 5 de mouvement, il va être temps de se bouger les fesses. Là, c'est l'agression. Pourquoi pas, sur un solitaire. Pas cher. Bam. Une sonnette, ça lui fait un tour de gagné. Alors ici, le blitz. Cache. A2D, dans la diagonale entre les ogres. Qui fait un 2 au sol, mais il est mort. Un mort du gnoblard. Il ne cliquera pas un apothicare dessus. J'imagine. Ce sera un peu tendu. Non, il n'a pas claqué son apothicare. Mais bon, du coup, le 4-2 force et au sol, ça peut être la merde. Il préfère lancer son gnoblard. Et il se rate. Une petite sonnette sur le lancer de gnoblard. Du coup, je ne sais pas s'il y a des joueurs OF dans le coin, Mais la balle, elle a l'air d'être... Ouah, elle est pas mal avancée quand même. Ah, elle esquive qui rate ici. Il faut relancer. Pourquoi tu ne relances pas ? Pourquoi tu ne relances pas ? Maintenant, tu pouvais marquer là. Tu peux ramasser la balle, te barrer avec. Il y avait lui qui était à disposition. Là, tu esquivais un coup. Tu avais un 4 d'AG qui réceptionnait. Il a dû vouloir, je pense, réceptionner avec son receveur. Mais il n'a que 3 d'AG le receveur. L'un dans l'autre... C'est juste une relance à la réception. Là, esquiva 2 plus, ça passait probablement bien. Derrière, il avait une relance pour la passe, dans tous les cas. Bon, c'est pas gagné côté Serge. Parce que remonter tout le terrain, même avec les lancers, ça va être chaud. Je ne suis pas sûr qu'il puisse en fait. Non, il ne peut pas. Il a déjà bougé. Non, il ne peut pas. C'est mort. Je pense que c'est mort. On va se contenter de marquer les joueurs pour éviter des trucs. Et là, carrément, le sorcier gratus sur le signe noir. Bravo. Il fait une sonnette. Double 1 sur la blessure. Parce que, pourquoi pas. Et le GFI qui rate, il faisait quoi ? Un blitz solitaire. Ah, la relance qui tente là maintenant sur un solitaire. Du coup, de nouveau une sonnette. Bon, je pense que le match est terminé. Il n'y a même plus d'elfes à taper. Je ne pense pas que Serge fasse des trucs de fifou. Peut-être une passe pour le plaisir de faire une passe. Et c'est un échec. Lamentable. Au moins, il a réussi son atterrissage. C'est toujours ça de pris. Bon, du coup, 1-0. Mais quand même du beau spectacle. Bravo à tous les deux. Le blitzer qui prend un niveau. C'est cool. Et en face, un gnoblard qui prend un niveau aussi. Ça fait plutôt plaisir. Un mort. Un mort du côté des elfes du signe. Ce qui va lui faire un petit point. Ça ne fera pas de mal. 9 d'XP pour pisse-pousse par là. Putain, la vache, ça pique. Donc, il n'avait rien en fait comme XP au début de ce match. Et entre le MVP et ses actions, il arrive à arracher un niveau. En un seul match, c'est assez rare. Alors, les dés. Pas mal de deux. Ici aussi, un peu plus ou moins équilibré. Des de blocage. Ça va. Un petit peu plus de crâne, mais plus de 14. Après, il a surtout fait beaucoup de double crâne. C'était en première mi-temps, les double crâne. C'était dur pour lui quand même. Il a beaucoup moins de blocage. Mais ils ont payé. Ils ont clairement payé les blocages des elfes. En tout cas, un beau match. Bien joué à Amine pour la deuxième victoire. Bien joué à Serge, qui n'a franchement pas démerité. Il s'accroche jusqu'au bout. Dès qu'il est l'équipe orgue, c'est une équipe orgue, on est d'accord. Ça reste des ogres. J'espère en tout cas que ce match vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à très vite pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé.